Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, japonais pour tous. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon numéro 2 qui portera sur l'alphabet ilagana. Comme je l'ai dit dans la première leçon, donc c'est la leçon d'introduction, parler n'est pas le plus compliqué. Là où cela se corse, c'est l'apprentissage de l'alphabet. Pour commencer, on trouve deux sortes d'alphabets. Dans cette vidéo, nous allons apprendre l'alphabet ilagana. Ilagana a été créé au 8e siècle. Ilagana a longtemps été perçu comme l'écriture réservée aux femmes et aux affaires privées. Ilagana a été appelé aussi onate. Ona signifiant femme, te signifiant main. On peut traduire cela par écriture venant de la main de la femme. Ilagana est la partie la plus basique de l'alphabet japonais. La plupart des prénoms japonais écrits uniquement en ilagana sont des prénoms féminins. Pour finir, la forme de la syllabaire ilagana a une forme arrondie à la différence de l'alphabet katakana que nous verrons dans la leçon numéro 3. Le syllabaire ilagana contient 10 séries et une hors-série pour classer ses 46 symboles. Mais voyons cela en détail. Avant de commencer l'alphabet, il faut bien savoir un peu comment on prononce ces différentes syllabes. Donc les A, I et O se prononcent respectivement comme A de atelier, I de image et O de orange. Les U et E en japonais se prononcent OU et E. Le CH en japonais se prononce comme CH, comme par exemple TIAO. Par contre, le SH est prononcé CH, comme SHA. Nota, le F japonais a un son intermédiaire entre le H expiré et le F français. Le H est toujours expiré en japonais. Le J japonais est toujours prononcé comme J, comme par exemple Djibouti. Le N devant les B, M et P est prononcé M. Le R japonais se situe entre le R légèrement roulé et le L français. Le U est souvent muet quand il se prononce en fin de mot. Exemple, DES. Donc au lieu de dire DESU, on dira DES. Le V n'existe pas en japonais, il est remplacé par B. Le son W est celui qu'on entend au début du mot WIKEN. Voilà, donc regardons ensemble l'alphabet japonais. On va commencer par les voyelles. On aura A, I, U, E, O. Ka, Ki, Ku, Ke, Ku. Sa, Shi, Su, Se, Su. Ta, Chi, Su, Teto. Na, Ni, Nu, Ne, Nu. Ha, Hi, Hu, He, Ho. Si on continue, on aura Ma, Mi, Mu, Me, Mo. Ya, Yu, Yo. Ra, Ri, Ru, Re, Ho. Wa, O, En. Donc comme je suis français, peut-être que je prononce mal l'alphabet. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre un enregistrement de mon professeur qui elle-même est japonaise. Ça vous permettra d'avoir des bonnes bases pour apprendre l'alphabet. Par contre, j'avais une petite remarque à vous faire. Pour apprendre l'alphabet, ce qui est très pratique, c'est d'apprendre une expression mnémotechnique. Je me suis créé ça et j'ai trouvé ça assez pratique. Donc pour les voyelles, il suffit de retenir A, I, U et O. Donc là, rien d'extraordinaire. Par contre, pour les syllabes, retenez Akasatana, Amayarawa, En, tout simplement. Et croyez-moi, ça aide beaucoup pour apprendre l'alphabet japonais. Regardons maintenant les syllabes dérivées. Donc comme vous pouvez le voir, on a Et pour finir Lorsqu'on met deux points Alors dans mon cas, vous aurez des guillemets Mais c'est en japonais, selon la manière que vous ferez le trait Quand vous écrivez, ça peut être un point ou un trait C'est pas très grave, on comprendra de suite que c'est une syllabe dérivée Lorsqu'on met deux points en haut à droite de chaque syllabe La syllabe se transforme en Par exemple, K, ça sera GA Sa se transforme en ZA Ta se transforme en DA Et HA se transforme en BA Lorsqu'on met un rond en haut à droite sur une syllabe La syllabe se transforme en PA Par exemple, pour HA, ça sera PA Hi, Pi, Hu, Pu He, Pe, Ho, Po Tout simplement Les syllabes GI et GE se prononcent respectivement Comme dans Guide et Guérison Les syllabes GI se prononcent comme Djibouti Les syllabes ZU se prononcent comme ZOU Il y a deux syllabes GI En règle générale, on utilise GI pour les mots composés Dont le deuxième élément commence par TI Qui a donné GI par sonorisation Petite règle générale On utilise A pour indiquer l'allongement de A On utilise I pour indiquer l'allongement de I On utilise U pour indiquer l'allongement de U et de O On utilise E pour indiquer l'allongement de E La séquence EI se prononce comme E Et N devant P, B, M se prononce comme le M Pour finir, on utilise TSU Écrit en tout petit pour la répétition d'une console Comme par exemple Kakeko Et pour finir, vous allez voir les syllabes juste à poser Vous pouvez aller voir mon site internet japonaispourtous.free.fr Afin d'avoir la totalité des syllabes juste à poser Là je vous donne juste pour moi qui me paraissent les plus importantes Sachant que l'on verra ça tout au long de mes vidéos Donc vous avez Gya Gyu Gyo Cha Chu Cho Pya Pyu Pyo Cha Chu Cho Et Bya Byubyo Voilà, bon écoutez, je n'en dirai pas plus sur ce cours au niveau de l'alphabet Ilagana La prochaine leçon portera sur bien évidemment l'alphabet Katakana C'est évident parce qu'il faut que vous connaissiez les deux alphabets afin qu'on attaque la suite Voilà, c'était donc la chaîne Japonais pour tous réalisée par Jean-Michel Alors je peux comprendre qu'au début c'est un peu indigeste tout ce que je suis en train de vous expliquer C'est tout à fait normal, vous êtes au tout début N'hésitez pas à aller voir mon site internet japonaispourtous.free.fr Si vous allez au niveau de l'exercice Je vous ai mis en fait compte deux fichiers PDF A la fois pour les hiragana et katakana Comme ça vous pouvez l'imprimer sur l'imprimante Et pouvoir apprendre ça de manière tranquille Il faut bien comprendre que l'alphabet c'est vraiment le plus important quand on va commencer à apprendre le japonais Quoi qu'il en soit, de toute façon ne vous inquiétez pas, on ira tout doucement, tranquillement Ne soyez pas effrayés Je peux comprendre que pour certaines personnes c'est indigeste Mais bon on va y arriver tranquillement et posément Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo Djamatane